Et je reviendrai d'ailleurs sur un nom cité par Charles Jameux, le Chuyé de Ramsey. Le Chuyé de Ramsey représente véritablement pour le régime écossais rectifié également un point de référence tout à fait significatif. Le Chuyé de Ramsey, c'est celui qui développe pour la première fois dans son fameux discours la légende templière, la chevalerie, et au grade comme perspective chevaleresque. Mais c'est aussi quelqu'un qui, dans son parcours personnel, est au contact de personnalités tout à fait marquantes pour le régime écossais rectifié. Et je pense au cardinal de Fenelon, je pense à Mme Guyon, des êtres qui travaillent à faire en sorte que la religion ne soit pas un dogme affirmé et devant être imposé par l'autorité, mais quelque chose qui vienne de l'intérieur, qui soit une réponse du cœur vers le ciel. Et Mme Guyon en fera les frais, Fenelon également dans sa querelle, la fameuse querelle dite du quiétisme, qui précisément permettait aux chrétiens de découvrir dans leur intérieur ce que la religion imposait par l'extérieur. Eh bien, le régime écossais rectifié, c'est cela. C'est une approche mystique, c'est une approche de désir des vérités. Et des vérités qui sont pour lui, oui, effectivement, des vérités chrétiennes. Mais dans quel sens ? Au sens de, comme le disait José de Maître, cette religion qui naquit le jour où naquire les jours. C'est-à-dire, et il faut se remettre dans l'esprit du XVIIIe siècle, ce qui, pour la première fois, fit qu'Adam put rentrer dans un rôle de prêtre auprès du Créateur et célébra ce culte de réconciliation après la chute. Or, le régime écossais rectifié considère que cet épisode de la chute nécessite aujourd'hui une sorte de nécessaire remontée. Et pour remonter, il faut un fil. C'est-à-dire qu'on ne peut aller dans ce labyrinthe sans un guide et ce fil, c'est la première religion, le premier culte enseigné à Adam. Et le régime écossais rectifié sente sur la ligne sacerdotale qui va d'Adam à Noé, Moïse, etc., tous les patriarches jusqu'à Jean-Baptiste, puis le Christ, et jusqu'à nos jours pour pouvoir, je veux dire, raccrocher les wagons spirituels, hélas, séparés en raison d'actes de révolte et d'insoumission ou d'incompréhension d'Adam. Donc, du coup, le rite écossais rectifié plus qu'un rite où il y faut la condition de chrétien, c'est un rite où il y faut surtout le désir de retrouver le lien perdu avec, je dirais, l'invisible. Et c'est si vrai que dans le code de 1778 figure cette phrase « Le candidat devra être chrétien ou bien désireux de le devenir ». Et cette idée de devenir pose un principe dialectique dans le cheminement personnel, ce qui fait que le rite écossais rectifié, le régime écossais rectifié, est chrétien dans son naissance. Oui, effectivement. Et sa vocation n'est pas à l'universalisme, mais à l'universel. Dans le sens où il considère que chaque homme, aujourd'hui, est brisé dans son cœur et en ses facultés, dans sa capacité de remonter vers l'invisible. Et qu'il lui est nécessaire de retrouver les éléments non dogmatiques mais mystiques de ce retour vers l'invisible et vers le ciel, qui ont été délivrés par cette religion qui naquit le jour où naquire les jours, comme le dit Joseph de Metz dans son « Mémoire au duc de Brunswick » en 1781, cette religion primitive, ce christianisme primitif, qui est en fait le judaïsme, même pas le judaïsme, la religion des patriarches, la religion qui préside à toute l'histoire, au Sémina Verbi, comme dira saint Augustin, et qui, chaque fois où une vérité apparaît dans l'histoire, quelle que soit sa localisation géographique, eh bien, peut fleurir comme une certitude interpersonnelle. Rien ne doit être donné comme contraint, tout doit être révélé comme découverte et révélation de ce qui surgit de l'intime, du plus intime de l'être. Donc oui, le régime est aussi rectifié et chrétien, mais encore faut-il l'entendre, comme je viens de l'exposer, et surtout, il est chrétien au sens de réunion de toutes les confessions. C'est-à-dire qu'il n'est pas fixé sur telle ou telle confession chrétienne, mais considère qu'il faut retourner à la source première d'où tout en surgit pour pouvoir les réunir en un seul faisceau et, réunissant les confessions chrétiennes, eh bien, réunir tous les hommes de bonne volonté qui aiment leur prochain et qui aiment Dieu, de manière à ce que toute la famille humaine puisse constituer cette véritable fraternité, ce corps mystique général qu'elle aurait dû demeurer. Mais, hélas, dont on sait très bien que cela n'ayant pu avoir lieu, eh bien, il a fallu des étapes pour que les choses puissent revenir à cette unité. Et la tension vers l'unité est un principe très fort, très prégnant à l'intérieur du régime et que c'est rectifié. On pourrait dire même que sa vocation porte sur cette aspiration à l'unité. Le retour à l'unité, le retour à l'un, si important chez Martinez de Pasquali, va se retrouver au cœur du régime comme étant la vocation propre de chaque frère qui reçoit les premiers rayons de lumière à l'intérieur du régime. Alors, à l'unité, le retour à l'unité, le retour à l'unité. Sous-titrage FR ?